Hey tout le monde ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo construction dans les Sims. Et cette fois-ci, on se retrouve pour une construction qui se fera en deux parties. Alors pour ça, on est sur un terrain à Newcrest, c'est un terrain 40 par 30, juste en face de la piscine municipale que j'avais construit. Je vais vous mettre les deux vidéos en fiche si jamais ça vous intéresse. Et à côté, on a aussi la petite boutique de fleurs que j'avais construite. Pareil, je vous mets la vidéo juste ici. Si on est là cette fois-ci, c'est pour construire une sorte d'air, enfin une zone où on va pouvoir placer deux voire trois mini-maisons. Je vais voir un petit peu comment je dispose les choses et si je peux en rentrer trois ou pas. Mais dans l'idée, j'aimerais que ce soit réparti un petit peu comme les airs qu'on trouve avec les mobilhomes. Donc faire une petite route par ici avec un parking de ce côté et garder tout cet espace-là pour les mini-maisons. Pour la première d'entre elles, ça va être assez simple puisque ici, je n'ai qu'à sélectionner mini-maisons résidentielles et ça va m'afficher en temps réel à quel nombre de carreaux j'en suis. Dans l'idée, aujourd'hui, j'aurais aimé construire une mini-maison de niveau 2, c'est-à-dire de 64 carreaux maximum. Et quand je ferai la deuxième, voire la troisième, ce sera plutôt une ou des micro-maisons. À ce moment-là, ce sera un petit peu plus compliqué puisque vu que j'en aurais déjà construit une sur le terrain, ça va m'additionner tous les carreaux. Donc je devrais faire attention à ce moment-là, mais on n'y est pas encore. Pour le moment, on va s'attaquer à la première. Et pour délimiter rapidement les zones, je vais déjà faire ma route. Je vais la faire sur quatre carreaux de large. Au niveau de la longueur, je vais aller à peu près jusqu'ici. Je refais pareil de ce côté. Je vais déjà aller chercher une voiture dans le debug pour être sûre de faire quelque chose de la bonne taille. Ça passe ! Je vais venir reprendre mon sol en béton. Dans un premier temps, je vais juste faire cette partie-là puisque j'aimerais mettre un trottoir entre deux. Mais si je fais un trottoir de deux carreaux de large, je pense que je n'aurai plus assez de place. Donc je vais me contenter d'un carreau. Et à la limite, je peux juste l'élargir de ce côté-là. Je remets mon quatrième carreau ici et je pense que c'est pas mal pour la délimitation. Maintenant, pour les trottoirs. Alors déjà, j'allais commencer à placer une plateforme. Première chose, c'est pas possible d'en mettre une qui touche le bord du terrain. Et deuxième chose, surtout, ça me compterait comme des carreaux donc je vais me calmer tout de suite. Je vais plutôt aller chercher des dalles de trottoir comme celle-ci et venir combler mes creux. Et pour délimiter mes places de parking, je vais venir comme toujours utiliser les clôtures du pack au travail. Je vais juste remettre mes carreaux histoire que ça soit plus facile. Bon, ici les clôtures, c'est pareil. Je ne peux pas aller jusqu'au bord. Je verrai comment cacher ça plus tard. Dans tous les cas, je peux faire trois places de chaque côté. Je vais tenter de mettre ces clôtures-là sur le côté histoire de mieux délimiter mes zones de trottoir. Ou alors plutôt que d'utiliser des clôtures, je vais plutôt aller chercher un muret comme ça dans le debug. Au moins, je ne vais pas avoir de souci à le mettre au bord du terrain. Je vais juste le réduire histoire qu'il fasse à peu près à la même hauteur que ma clôture. Et je vais remplacer tout ça. Ou alors j'utilise celles-ci qui sont quand même plus jolies. Avec le pack Analycé, on a même des petites barrières comme ça. Je vais la poser ici parce que c'est sûr que je vais en avoir besoin. Je vais tenter avec celle-ci. Sur le côté, je pourrais rajouter des bacs comme ceux-là. Au moins, ça vient cacher le fait que je n'ai pas pu mettre la clôture jusqu'au bout. Alors on est d'accord, ça ne cache pas totalement, mais c'est déjà beaucoup mieux. Dans le debug du pack Il Paradisiaque, on retrouve cet objet et c'est exactement ce qu'il me faut pour mettre à l'entrée. Je vais remettre une petite zone de trottoir de ce côté-là également. Je réutilise les clôtures du pack au travail pour faire des petites flèches au niveau du sol. Ah non, attendez, je crois qu'il y a mieux que ça dans le debug. Impossible de remettre la main sur le truc que je cherche dans le debug. Surtout que c'est vraiment un truc que j'ai déjà utilisé et il me semble même que c'est ce que j'ai utilisé dans cette construction-là. Et je n'arrive pas du tout à remettre la main dessus. Je vais devoir aller voir sur le terrain de quel pack ça venait. Alors, comment vous dire que j'aurais pu chercher cet objet longtemps puisqu'il n'était absolument pas dans le debug ? Si je le réduis au maximum, je vais pouvoir faire mes petites flèches avec ça. Ça donne un résultat comme ça, c'est plutôt pas mal. Je vais en faire 2-3 autres partout sur la route. Je le ferai plus tard puisque ça prend quand même un moment. Je pose juste une bande ici pour ne pas oublier. Je vais élargir un tout petit peu mon trottoir de ce côté-là. Je positionne ces barrières correctement. Je vais également placer quelques barrières comme ça. Mais il faudrait quand même que je pense à laisser quelques ouvertures histoire de simuler une entrée quand même pour ces mini-maisons. Ah oui, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas dit, mais puisque j'essaye de faire un petit peu comme un terrain de mobile home, le but c'est de donner l'impression que c'est des mini-maisons qui peuvent être transportées. Donc il faut une sortie. Il y en a une par là, mais peut-être que par la suite, j'ouvrirai aussi de ce côté-là. Pour le moment, je vais délaisser cette partie du terrain. Je viendrai apporter beaucoup plus de détails par la suite, mais là c'était surtout histoire de structurer un peu. Et on va passer à notre première mini-maison, la mini-maison du jour. Ça sera, comme je vous l'ai dit plus tôt, la plus grande. Je vais essayer de la caler de ce côté-là. Et j'ai déjà une petite idée en tête. Après, pas sûre du tout que ça rende bien. Donc déjà, on va voir sur combien de carreaux je peux faire ça. Là, j'ai déjà 54 carreaux. Il ne m'en reste plus que 10. J'aimerais les mettre au-dessus. Mince, c'est un peu trop grand. Alors si je réduis d'un carreau la largeur, cette fois-ci, est-ce qu'il me reste assez de carreaux ? Là, ça fait 65. Il faudrait que je vienne enlever un carreau en bas. Mais ça risque de faire très bizarre. Ou alors j'en enlève carrément deux. Comme ça, ça fait une entrée qui est un petit peu en renfoncement. Et là, si jamais, il nous reste même un carreau. Bon, je ne sais pas trop où je pourrais le placer, mais il est là. Alors pourquoi j'ai construit un étage sur cette partie de la maison ? J'aimerais beaucoup y placer l'espace chambre et essayer de faire peut-être une mezzanine. Enfin, on verra bien ce que ça donne. Pour le moment, je vais déjà passer au toit. Je vais utiliser des toits simples à un pan. Je vais le placer sur toute cette zone et je vais ensuite rentrer tous mes bords. Je fais en sorte que ce toit arrive à la hauteur de mon étage. Là, ce n'est pas trop mal. Et le but initial était d'en placer un deuxième ici. Mais je vois déjà que ça ne va vraiment pas faire terrible. Si je le mets dans la continuité, ça ressemble à ça. C'est vraiment très étrange. Et si je le mets plus bas, je ne sais pas. Remarquez, ça peut le faire comme ça. Pour les toits, je tenterai bien celui d'écologie. Et au niveau des bordures, je vais en ajouter des blanches. Pour le revêtement mural, comme je ne sais absolument pas sur quoi partir, je vais déjà aller voir ce qu'on a dans le pack écologie. Alors, on a du bois comme ça. Ça pourrait être pas mal. Alors, pas forcément de cette couleur. Sinon, j'aime bien le bleu. Le fait de mettre toute la maison de cette couleur-là, c'est clairement beaucoup trop. Mais je pense en utiliser quelques touches. Et si sur le reste, je mettais un gris comme ça. Alors, pas ouf du tout. Mais je crois que je tiens un truc. Sinon, toujours pour rester dans le pack écologie, j'utilise plutôt ce revêtement. Est-ce que ces petites planches bleues-là ne seraient pas mieux que celle-ci ? En tout cas, elles font moins charger. Je suis complètement indécise. Mais cette fois-ci, je crois que c'est mieux. En tout cas, j'espère. Ici, ça me gêne un petit peu que l'entrée ne soit pas forcément centrée par rapport à la partie bleue. À la limite, si j'agrandis d'un carreau, je vais pouvoir récupérer un carreau de plus à placer ailleurs. Et maintenant qu'on en a deux, c'est déjà plus intéressant. J'aimerais même essayer de les placer à l'étage. Si je les mettais par là. Ensuite, je viendrai récupérer ce toit. Le fait d'avoir donné un petit peu plus de relief à cette maison, déjà, ça me plaît mieux. Maintenant, je vais les lever sur de petites fondations. Pas si petites que ça. Et je vais les mettre sur pilotis. Comme ça, c'est nickel. Ici, je vais pouvoir rajouter un escalier. J'opte pour celui du pack au travail. Je vais le mettre sur les trois carreaux de large. Et je vais oublier de rajouter le revêtement ici. Ceci dit, est-ce que je garde le même ? Ou est-ce que je fais un rappel de bleu ? Par exemple, avec cette pierre-là. Et pour cacher ça en bas, je vais venir utiliser une frise. Oh, est-ce que je ne mettrai pas celle-ci ? Encore une fois, ça donne un peu plus de relief. Comme ce côté de la maison est très très plat à la base, je ne dis pas non. Ensuite, on va pouvoir passer à la porte d'entrée. L'idéal serait qu'elle soit vitrée un maximum. Histoire de ne pas avoir à mettre trop de fenêtres par la suite. Ça pourrait être gênant. Déjà qu'on ne va pas avoir beaucoup d'espace à l'intérieur pour meubler. Alors, j'aime bien celle d'Anne-Élysée. En blanche comme ça, c'est pas mal. Sinon, il y a celle du pack Vivre Ensemble que j'aime beaucoup aussi. Pour terminer, il y a également celle du pack Ecologie. Et je crois que je vais me porter sur celle-ci. Elle remplit plutôt bien l'espace. Au niveau des fenêtres, est-ce que je reste dans le pack Ecologie ? Attendez, je vais faire les choses dans l'ordre. Déjà, je vais essayer de séparer mes pièces. Comme ça, ça sera plus facile de voir où je place mes fenêtres par la suite. Déjà, comme ici, on a un renfoncement qui fait un carreau. Je vais pouvoir en ajouter un deuxième et ça sera nos toilettes. Dans cet angle, on pourrait placer la cuisine avec éventuellement une toute petite table à manger par là. Il nous reste donc cet espace pour le coin salon, mais il va déjà falloir que je cale une échelle pour pouvoir avoir accès à l'étage du dessus. Dans un premier temps, je vais la mettre par ici. Ça rend par là, ok. Et j'aimerais bien en fait venir supprimer toute cette partie-là. Enfin, supprimer le sol en tout cas. C'est bien, ça me rajoute des carreaux. J'hésite même à le faire de ce côté-là, à voir si après il me restera assez de place pour le lit. En tout cas, grâce à ça, je ne suis désormais plus qu'à 57 carreaux sur 64. Je vais tout de suite aller chercher un lit de place et ça va le faire, ça rentre. Je vais le mettre au fond par ici. Comme ça, on aura même la place de mettre une commode de ce côté par la suite. Effectivement, c'est vraiment très dommage qu'on ait ce mur ici qui casse toute la perspective sur le salon. Ceci dit, pour corriger un petit peu le problème, je pourrais venir ajouter des fenêtres. C'est sûr que ce n'est pas aussi bien que s'il n'y avait directement rien du tout, mais je trouve que c'est pas mal. En revanche, ici, ce serait bien qu'on ait un plafond. Pour ça, je vais devoir dans un premier temps fermer la pièce. Je supprime ensuite les murs et je viens replacer mon escalier. Maintenant que j'ai un plafond ici, au moins on ne verra plus à travers à ce niveau-là. Et il me manque toujours une place pour ma salle de bain. Et puisqu'on a mis notre échelle ici, ça serait peut-être intéressant de caler la salle de bain juste à côté. Une salle de bain de 6 carreaux, ça suffira largement étant donné qu'on a déjà un toilette par là. Et au moins, ça ne vient pas gêner à ce niveau-ci. Je peins tous mes murs en blanc, j'ajoute un éclairage. Maintenant que nos pièces sont séparées, on va pouvoir de nouveau passer aux fenêtres. Et j'ai pas du tout ouvert d'ailleurs les carreaux ici. Si j'ouvre cette partie, il va falloir que je bouge mon lit. Je penserais bien après à rajouter des clôtures. Et je vais profiter de ce renfoncement pour mettre une grande armoire. Je disais donc les fenêtres. La grande fenêtre du mini-kit luxe dans le désert pourrait être pas mal pour, une fois de plus, ajouter encore plus de relief à cette maison. J'aime beaucoup quand on la met à l'envers et que le renfoncement est à l'intérieur de la maison. Par contre, j'ai peur qu'avec le peu d'espace qu'on ait dans celle-ci, ce soit pas forcément une bonne idée. Même si, avouez que c'est plutôt stylé comme ça. Alors vous voyez, mon lit passe déjà à travers. Ceci dit, si je l'avance un peu, puisque techniquement de toute façon, on n'aura pas accès à cette partie-là. Donc si je mets mon lit comme ça, éventuellement choisir un lit qui n'a pas de tête de lit, ça m'aidera également. Et en vrai, ça peut le faire comme ça. Comme on a notre salle de bain qui est ici, juste en dessous, ça pourrait être sympa d'utiliser ces toutes petites fenêtres. Je vais d'ailleurs également l'utiliser pour les toilettes. Quoique pour les toilettes, elles étaient un peu grandes. Celle d'escapade enneigée passera beaucoup mieux. Comme à l'arrière de la maison, on a ce grand mur tout vide, tout blanc. Je vais ajouter des grandes, grandes fenêtres. Et je vais les faire se suivre sur les deux étages. Et maintenant qu'on a un grand mur de vitre comme ça, je me questionne vraiment sur l'utilité de cette fenêtre-ci. Sinon, à la limite, je peux tout simplement continuer sur un carreau avec ces fenêtres-ci pour faire une prolongation de ce mur vitré. Comme ça, au moins, on n'a pas un mur entier qui se trouve sans vitre, mais ça ne vient pas trop gêner non plus à l'intérieur. Pour les fenêtres, je pense qu'on est plutôt bon. Je vais m'arrêter là. Mes fondations ont sauté, mais ça, qui, ça étonne absolument personne. Je vais déjà passer à l'intérieur de cette construction. Je vais utiliser le parquet du pack écologie. Je vais mettre le même dans les toilettes, pareil à l'étage. Et dans la salle de bain, je vais opter pour un carrelage, celui de détente au spa dans une teinte un peu bleue. Comme ça, c'est raccord avec l'extérieur de la maison. Je vais même venir utiliser le mur qui va avec. Alors pour le moment, je vais le mettre uniquement sur ces deux murs-là. On verra après comment je positionne mes meubles. Je commence déjà par ajouter mes portes. J'opte pour celle du pack décoration d'intérieur. Comme toujours, je vais commencer à meubler par le coin cuisine. Je vais prendre les éléments du pack être-parents. Ici, j'ajoute un frigo tout mignon. Je pourrais également prendre un petit four comme ça, plutôt qu'une grosse plaque de cuisson. Ça va me permettre de rajouter un élément ici ou poser mon évier. Et je n'ai plus qu'à passer au meuble haut. J'en ai mis uniquement de ce côté-là. Je pense que c'est suffisant. Ici, à la limite, je vais plutôt accrocher des petites décorations au mur. Comme par exemple, cette petite étagère, beaucoup trop chou. Je pourrais prendre également celui-là. Ou alors, je place plutôt deux étagères comme celle-ci. Je vais positionner ça beaucoup mieux. Ça, je me demande même si je ne vais pas le placer ici. Éventuellement, ne faire dépasser qu'une seule étagère. Maintenant, je peux décorer tout ça. Voilà, je n'ai pas voulu trop charger non plus. Ça me paraît déjà pas mal. Je n'ai plus qu'à rajouter un petit tapis devant l'évier. Et pour le coin salle à manger, je vais le faire en plein milieu par ici avec une toute petite table ronde. Pour que ça soit moderne, je pourrais utiliser la table haute, vous savez, qui vient avec mini maison. Ah voilà, celle-ci, elle est super jolie. En plus, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Avec, il va nous falloir des tabourets de bar. J'ai finalement utilisé les tabourets qui viennent avec être-parents. Je trouve que ça se marie bien. Je peux même en placer une quatrième et ça restera toujours accessible. J'ai également ajouté un tapis d'entrée. Sur la table à manger, je rajoute une petite fleur. J'ai également rajouté un petit livre et on va pouvoir passer à notre coin salon. Je vais opter pour le canapé d'année lycée. Je le place ici. J'aimerais aussi ajouter un fauteuil. Est-ce que je tenterai pas celui-ci ? Ça passe, je trouve, avec. Pour la table basse, j'opte pour celle de mini maison. Je vais même en placer une deuxième plus petite à côté. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. J'utiliserai bien ce meuble-là comme meuble télé. Bon, ça me chagrine un peu que le canapé ne soit pas centré avec ce meuble, donc je vais le rebouger. De ce côté du canapé, je vais venir mettre une lampe sur pied. Je pense que je vais également opter pour celle du pack mini maison. Elle ira parfaitement avec tout le reste. J'ajoute évidemment la télé et avec tout ça, une petite pampa dans le coin. Je sais pas pourquoi c'est toujours compliqué pour moi de choisir la couleur de ce pot. J'aime vraiment pas les trois couleurs assemblées ensemble. À tout ça, je vais venir rajouter un tapis. Ça sera celui du pack Anelysé que j'agrandis un tout petit peu. On a également ce tapis en gris. Ça fait un peu plus ressortir les tables basses, donc je pars là-dessus. Alors évidemment, j'ai oublié de mettre les revêtements muraux. Je vais faire ça tout de suite. Pour la cuisine, je vais opter pour celui-là. Ah, finalement, je vais plutôt opter pour le gris. Alors au niveau du carrelage, je préférais la couleur précédente. Mais ici, au moins, on a un bardeau gris en bas. Et ça va me permettre d'utiliser celui-ci qui va avec pour continuer tout le reste de ce mur. Mais de ce côté-là, j'aimerais bien ajouter autre chose. Ce bois-là, c'est pas mal. Ça réchauffe vraiment l'ambiance, je trouve. Et j'étais même en train de me dire quelque chose. C'est qu'à la base, si j'ai fait l'étage si petit, c'est parce que je n'avais plus de carreau de disponible. Mais étant donné que ce n'est plus un problème à présent, je me demande, est-ce que je ne saurais pas mieux d'agrandir d'un carreau de ce côté-là ? Alors maintenant, de l'extérieur, ça ressemble à ça. Ça a modifié un petit peu la forme au niveau des toits. Ici, j'ai même une place de plus pour rajouter une vitre si j'en ai envie. Mais surtout, le point positif, c'est que maintenant, dans la chambre, il y a assez de place pour passer ici. Et cette maison est donc utilisable pour The Sims. Et je suis à 64 carreaux sur 64, donc c'est tout bon. En bas, il ne reste à faire que la salle de bain et les toilettes. Je ferai ça de mon côté. Pour le moment, j'aimerais passer à la chambre. Ici, je vais commencer en mettant des garde-corps. Je vais prendre ceux du pack Vivre Ensemble au niveau des tables de chevet. Celle-ci, c'est nickel. Je vais ajouter les lampes de chevet du pack Heure de Gloire que j'ai réduit une fois avec une petite touche de bleu ici pour apporter de la couleur. Maintenant, on va pouvoir passer à l'armoire. Comme j'ai pile poil la place, je vais clairement utiliser celle-ci. Même s'il y a déjà un petit miroir sur la commode, je tenais quand même en rajouter un autre. Je vais aussi pouvoir ajouter ça. Et encore une fois, un tapis. J'ai pris celui du pack Mini Maison. Je vais ajouter une plante dans ce coin. Et à part ça, je pense qu'on est bon pour cette chambre. Il ne me manque plus que les revêtements mureaux et les luminaires. Au niveau de la tête de lit, je vais réutiliser ce revêtement mural. Et pour le reste, je vais laisser ça en blanc. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai très envie d'utiliser cette applique murale. Donc je vais la mettre par là, dans un bleu plus foncé. Et pour le grand luminaire, je vais opter pour celui du pack Chien et Chat que je vais réduire deux fois parce qu'il est gigantesque. On a donc terminé avec cette chambre. Franchement, je l'adore. Je crois que c'est une des chambres que j'ai construit que je préfère. Mais c'est notamment dû à la mezzanine. Comme je vous l'ai dit juste avant, je vais terminer la maison en faisant la salle de bain et les toilettes de mon côté. Je vais également peaufiner cette zone, rajouter les flèches, plein d'autres petits éléments sur le parking et créer aussi un petit chemin qui rejoigne cette première maison. Éventuellement, rajouter une petite clôture aussi pour mieux délimiter la parcelle. Je fais tout ça de mon côté et on se retrouve tout de suite. Je suis de retour avec, comme vous pouvez le constater, une construction qui a déjà bien avancé, notamment au niveau du parking. Là, je me suis fait plaisir. Pour commencer, j'ai changé la couleur du béton à ce niveau-là pour que ce soit de la même couleur que la route. J'ai également rajouté des clôtures ici comme pour fermer ces petites places. J'ai ajouté plein de détails comme des bornins, sans dit, ainsi que des plaques d'égout. Le parc-mètre, juste ici, avec des lampadaires tout autour. J'ai évidemment rajouté les voitures et j'ai renoncé finalement à mettre des flèches pour remplacer ça par de simples traits. J'en conviens, ce parking est relativement étroit au niveau des routes, mais j'ai pas pu faire beaucoup mieux. À l'arrière de l'endroit où on pourrait, entre guillemets, payer, j'ai rajouté aussi des compteurs et une petite borne électrique. Sur le reste du terrain, je me suis contentée de rajouter des clôtures pour situer un petit peu les endroits où viendront s'ajouter les deux prochaines mini-maisons. J'ai rajouté de la peinture de sol bien effacée et ces clôtures sont des clôtures qui viennent du debug. Comme ça, j'ai pu les placer exactement où je le voulais. Et en plus, je trouve qu'elles ont vraiment ce côté barrière, un petit peu de coin mobilhome, en tout cas de camping. Bref, barrière pas très solide, quoi. Et pour la maison en elle-même, à l'extérieur, j'ai fini par changer la frise qui est à ce niveau-là et j'ai rajouté une petite lumière à l'entrée. A l'intérieur, il n'y a pas eu beaucoup de changements. J'ai rajouté un luminaire puisque je l'avais oublié. J'ai évidemment meublé les toilettes de mon côté. Mais bon, c'est une pièce de deux carreaux, donc rien de fou. J'ai également fait la salle de bain, principalement avec le pack Être Parent. C'est vrai que j'aime beaucoup ce pack au niveau des décorations et des couleurs. Et pour les sols et les murs, il s'agit de détente au spa. Et pour terminer avec le rez-de-chaussée, j'ai ajouté une bibliothèque dans ce coin. Ça me chagrine toujours autant de ne pas avoir pu mettre l'échelle dans le sens que je voulais, mais bon, tant pis. Ah oui, et à côté de la porte d'entrée, j'ai également rajouté un miroir. Et ce truc-là, quand on le réduit, qui me fait fortement penser à un truc pour accrocher ses clés. Quand on monte donc dans la chambre, ici j'ai rajouté quelques décos, comme les planches de skate accrochées par là, une guirlande au-dessus du mur. Et c'est tout puisque cette pièce était quand même déjà bien remplie. Je me répète, mais vraiment, j'aime beaucoup cette chambre. L'intérieur en globalité de cette maison, j'aime beaucoup. En plus, comme c'est pas très grand, ça doit être agréable à jouer. Franchement, pas mal. Dommage que de l'extérieur, ça ressemble à ça. J'essaierai de m'appliquer sur les deux prochaines, je vous le promets. Là, c'est parce que je voulais absolument avoir cette mezzanine. Mais en tout cas, pour les deux prochaines constructions, j'essaierai de faire des styles différents. J'enlèverai aussi peut-être ce truc-là pour le passage. Et dans ce cas-là, je viendrai le remplacer par une autre barrière comme celle-ci. Comme ça, on a l'impression qu'on peut bouger ces barrières à chaque fois qu'on veut passer pour aller dans ce coin. Ça peut aussi être une bonne option. Je vais rapidement vous montrer ce que ça donne en fin d'après-midi. Comme vous le savez, si vous suivez assidûment mes vidéos, c'est ma lumière préférée. Et vous commencez peut-être à vous en rendre compte également. J'aime beaucoup construire des parkings. La nuit, ça ressemble à ça. C'est déjà plutôt pas mal éclairé. Pour le moment, je n'ai pas du tout aménagé le jardin de cette maison. C'est quelque chose que je viendrai faire dans le prochain épisode. Comme aujourd'hui, j'ai déjà bien avancé sur cette zone. Ça m'a pris du temps. Et donc, pour la suite, on va se retrouver dimanche. Je pourrais m'attaquer aux deux autres mini-maisons, voire même d'ailleurs micro-maisons. J'en profiterai pour m'occuper de tous les jardins, aménager un petit peu les espaces vides qu'il reste tout autour. Et globalement, peaufiner toute cette construction avant de pouvoir la partager dans la galerie. Ah oui, j'ai pas précisé aussi, mais j'ai fini par modifier les clôtures que j'avais mis autour des trottoirs, puisque ça ne me plaisait pas du tout. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un like, un commentaire. Ça me fait toujours super plaisir. Pensez à vous abonner si vous avez envie de me soutenir. Et pour ma part, je vous dis à dimanche pour la partie 2 de cette construction. Passez une bonne journée. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501